Je vais bien demander comment vas-tu. Donc Yalemoko et Diyami, ce qui me fait rire, c'est que Doumbuya demande à tous ses menteurs, tous ceux qui l'ont trompé, tous ceux qui ont fait dévier ce qui pouvait être une réussite pour lui, ils leur demandent à eux-mêmes, pas à une autre personne. Comment renouer le dialogue, le contact avec la Troïka ? Il y a les Makalés, il y a les Ouyasanda, il y a les Gomu, il y a les Siak, tous ceux qui l'ont trompé, tous ceux qui l'ont dit. Là, je t'avais dit, mon frère, quand vous avez des difficultés de voir mes vidéos, voilà la solution, la principale solution. Ils ont réduit votre visibilité. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous vous déconnectez et puis vous reconnectez. Donc vous allez voir les notifications. Ce n'est pas un truc diabolique. C'est-à-dire que vous vous déconnectez, après vous vous reconnectez. Voilà, c'est tout. Vous vous désabonnez, après vous réabonnez. Donc directement, vous allez voir les notifications. Merci pour la compréhension. Merci à mon frère, l'Ensana. Donc, Dumbuya demande aux mêmes personnes là, aux mêmes personnes. Ce qui me fait rire, comprenez-moi, Dumbuya lui-même en personne, il demande, il demande à ces personnes, comment renouer le contact avec la Troïka, c'est-à-dire l'IFDG, le RPG et l'IFR. Parce que voilà, c'est que lui-même en personne, il a tiré comme conclusion du sommet de la CEDEAO, qu'on ne peut pas aller sans ces trois partis politiques. Lui-même, il a compris que dans ce pays, si tu parles de la politique, c'est que tu es en train de parler de ces trois partis politiques. Et quand tu parles de la rencontre, au niveau international, ceux qui sont les plus vus, voilà, ceux qui dominent, c'est-à-dire le dialogue partout, il ne s'agit pas d'un dialogue politique seulement, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui influencent une rencontre internationale, ce sont les représentants de ces partis politiques. Donc, on ne peut pas, c'est ce que nous avons dit, on ne peut pas faire le pays là sans les trois partis politiques. Mais il y a certains qui l'ont dit, on peut aller sans eux. On peut faire sans eux. On peut bouger sans eux. Chère Toti, comment vas-tu ? Bonjour mon frère. Chère Toti, comment vas-tu ? On peut aller sans eux. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, lui-même, il les pose la question de savoir comment, c'est comment là, ils sont en train de chercher la solution. Donc, encore une fois, je demande à la Troïka, comme c'est eux qui nous ont donné ce nom-là, ça dit, ce n'est pas nous qui se sont, on s'est inventé ce nom-là, ils nous ont donné le nom de la Troïka. Voilà, la Troïka. Voilà, dans Troïka, moi, je retiens trois dedans. Toulouse, qu'on va, tu m'en, je le fais. Je retiens trois dedans, la Troïka. Donc, je demande à la Troïka, ne les bloquez pas, ne refusez pas des éventuelles rencontres, des éventuelles discussions avec les émissaires venant d'eux. Mais ce qui est clair, c'est ce que Makano a dit la dernière fois-là, vous ne devez pas quitter derrière, ne quitter jamais derrière les préalables, les dix préalables, les dix points. Parce que le destin, l'avenir de ce pays, toutes les discussions, les débats, se trouvent dans les dix points-là. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'essentiel parler de refondation de l'État. Et vous avez écouté. Est-ce que vous comprenez ? Vous avez écouté la CEDAWNCO. C'est-à-dire que la souveraineté nationale est indiscutable. Seul le peuple, seul le peuple est souverain. C'est le peuple qui mandate, le peuple qui donne le pouvoir. Donc, ni l'inverse. Ni l'inverse. Est-ce que ni l'inverse ? Ce qui est demandé là, c'est ce qui doit se faire. Sans ça, nous ne participerons pas. Makana, la dernière fois, il a résumé. Il dit, si on va là, on échoue. Ce qui va arriver là, nous sommes entièrement responsables de ça. Personne n'est responsable de notre place. Nous sommes les seuls responsables. Donc, on n'ira pas. Je demande. Makana a été très précis. Je demande à tous ceux qui sont du RPG. Je dis bien. Ceux qui sont du RPG. Parce qu'on ne peut pas être dans le RPG et être avec le CNRD. On ne peut pas être avec... Bon, l'IRBZ, eux, là, ils sont dans un seul groupe. C'est le RPG qui est flan-flan. Salut, le RPG. Il y a certains qui disent qu'ils sont des RPG, mais on va aider Doumbouya. Le RPG n'a jamais dit à quelqu'un d'aider Doumbouya. Doumbouya n'est pas là pour aider le RPG. C'est Doumbouya qui est venu arrêter, stopper le pouvoir du RPG. Donc, il n'y a pas d'association d'hypocrisie. Voilà. Donc, tous ceux qui sont des RPG, de rester tranquilles, de rester. S'il y a de différent, allez vous plaindre au niveau du siège du RPG. Nous discutons de cela au sein du RPG. Mais on ne peut pas aller discuter le cas du RPG dans les médias et autres. Comme j'ai vu les postes d'un certain Kouamam El-Sherif, qui encourage l'inspecteur régional et l'inspecteur national du RPG. Il encourage, dans ce dynamisme ou quoi là-bas, dans la... Mais comme lui-même il sait, il est informé, lui, l'inspecteur Touré, il est... Lui qui dit qu'il est inspecteur national du RPG, il est déjà averti que nous allons porter plainte contre lui un jour. Ça, c'est clair. Il est déjà informé. Mon grand frère Gaston Cabard, depuis Osteau, respecte à toi. Donc, il est déjà informé. Tous ceux qui en croient ce monsieur dans ces bêtises-là, nous voyons vos postes et nous récupérons les notifications et nous les gardons. Parce que lui, il va répondre devant la... C'est très simple de porter plainte contre lui. Il va nous montrer un document, le document qu'il a mis à la tête de l'inspection nationale du RPG. Et s'il ne présente pas le document là, c'est que nous allons... Nous allons chercher un avocat et appuyer notre dossier et il va faire le restant. Nous allons faire de sorte que le faire regretter le fait qu'il a distrait les gens, il a distrait le RPG. Nous ne tolérons pas ça. Au sein de l'IFD, personne ne s'est amusé avec ça. À un moment-là, on dit à Bauré, est-ce que les documents, les agréments, les documents de l'IFD sont avec l'IFD ? Il n'a rien de déçu parce qu'il sait qu'il s'agarde. Il compte dans ce sens qu'il ne peut pas avoir de problème. Et puis, je le dis aussi sur ma page avant de compter, tous ceux qui ont la photo de Doumbouya sur ma page, c'est-à-dire que tu as la photo de Doumbouya comme photo de profiteur sur ma page il faut quitter ma page. Voilà, tous ceux qui ont la photo de Doumbouya sur ma page, parce que je ne t'ai pas invité sur ma page. Non, ce n'est pas lui. Et si tu es un garçon, Ibu, Mou, Aïcha, bien, si tu es un garçon, il faut écrire un seul mot là-bas. Voilà, un seul mot, si tu sais que tu es un garçon, il faut écrire un mot. Il faut observer, écouter, souffrir de m'écouter, mais tu écris un mot la ligne, la ligne, et puis je passe à autre chose. Je ne tolère pas ça. Bande d'hypocrite. Donc, voilà, ce que je demande à la Troïka. S'il vous plaît, aujourd'hui, El Assez Dalindjalo se trouve au Maroc. Il assiste à un séminaire sur l'évolution économique et les paramètres stratégiques en matière d'investissement dans le monde. Oui, il est au Maroc. Nous l'encouragons, nous lui demandons de s'occuper de ça. Madame Gaston, viens ici. Queen, je vais vous dire. Il a manqué de données, frère Gaston. voilà. Donc, encore une fois, à la Troïka, surtout au RP arc-en-ciel. Sans le RP arc-en-ciel, là où nous sommes arrivés, là, vous avez montré une solidarité. C'est-à-dire, on reconnaît la direction générale du RPJ. Nous sommes trop fiers de vous. Je parle de la direction provisoire. Va, puis, là, il y a, viens, le nettoyer ton nez. Vas-y. Oh, baby. va, va, l'autre côté, passe par là. Va, vous voyez. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc, encore une fois, tu n'oses même pas m'insuter, parce que c'est ma page. Iba est un digne mot d'un cadet. C'est moi qui te l'ai dit, parce que je te connais. Tu es parti m'insuter sur une autre page là-bas. Voilà. Donc, je demande à la Troïka, je dis encore une fois à la Troïka, au RPJ. La direction provisoire du RPJ. Cette direction qui a été élue, qui n'a pas été nommée. Nous avons vu à l'hôtel, on était à l'hôtel Caloum. L'hôtel Caloum, où nous avons organisé une cérémonie. Donc, les gens n'ont pas aimé cette cérémonie. Nous avons élu Dr. Kassori comme présent provisoire, présent par intérim. Il n'a pas été nommé. Il a été élu. Et quand le procès, les gens ont dit non, ce n'est pas sous recommandation du procès Al-Faconde. Quand le procès Al-Faconde est arrivé, Dieu a fait qu'Al-Faconde est revenu. Certains responsables se sont déplacés pour rencontrer le patron, le boss du RPJ. Il a confirmé que c'est lui-même qui autorisa. Voilà. Parce qu'un parti ne peut pas rester qu'on sent une tête. parce qu'en ce temps, chacun divaguait, les gens racontaient n'importe quoi. Et puis, tous les membres du RPJ, chacun disait ce qu'il voulait et veut qu'il veut. Mais il a fallu que Kassori soit élu provisoirement, il soit élu comme directeur provisoire que les gens commencent à se mettre contre lui. Le voyant directement comme président et le voyant futur président, ils se sont directement ralliés et puis ils se sont mis contre lui. Et ce n'est pas autre personne. Ce sont les Mandinkas même qui sont partis qui vont se venger contre toi. C'est ce qui a été dit contre Kassori. Si tu ne le prends pas, il va gagner les élections, il va venger Alpha Kondé parce qu'on connaît la fidélité. C'est entre le docteur Kassori et le poste Alpha Kondé. S'il devient président, tout ce que tu as fait là, les détournements, les vols, ils vont tout récupérer, ils vont te mettre en prison. Donc, il faut le prendre, le mettre en prison. Tant que tu es membre du pouvoir, tu gères la gente là, il faut le garder. Et nous avons entendu quelqu'un dire que, est-ce que, vous ne savez pas qu'avant sa sortie, nous pourrons l'empoisonner, l'injecter d'un poison et puis, à sa sortie, il va mourir. Quelqu'un l'a dit et puis, il a pris son véhicule pour aller à Cancan sans problème. Personne ne l'a arrêté, Richard. Et quand après ça, le procureur est là, il ne l'a pas arrêté, il n'a rien dit, le ministre de la justice, il n'a rien dit, il n'a plus son véhicule aurait été notre communicant, aurait été quelqu'un de l'IRPJ à cancer. Regardez aujourd'hui, Guido Fulbe, Guido Fulbe est en prison. Guido Fulbe est en prison, il y a une personne qui a dit plus pire que ce que Guido Fulbe a fait. Mais Guido Fulbe, lui, il est en prison, il est même au 30D à escalier. Et lui, aujourd'hui, qui souhaita la mort à quelqu'un, il dit qu'il va l'empoisonner et si vous ne savez pas qu'on va l'empoisonner, il se promet tranquillement à Cancan, il fait ce qu'il ne veut rien ne sort dedans. Il fait ce, parce que seulement il soutient Doumbouya et puis ça ne chauffe pas. Il n'y a pas de problème. La justice de Dieu là, c'est pour tout le monde. Un jour là, quand ton tour va arriver là, tu répondras devant une justice parce que nous avons le Dieu, nous avons la vidéo, nous avons tout ce que tu as dit. Et il dit qu'il t'a l'explication, il dit, moi-même trafais, moi-même trafais, c'est qu'il serait empoisonné, il a fait, il a fait, merci beaucoup frère, il a fait, donc je demande à l'air de l'arc-en-ciel, à la direction provisoire, à mon papa, chéri, Saloum Sissé, à mon grand frère, Komara, et à Elaj Kuruma, Kuruma, voilà, M. Kuruma, qui est fresque à l'initiative de cette union entre le RPG, et l'IFBJ, avec M. Ablaïba, nous le remercions beaucoup, nous remercions le papa Kuruma, nous remercions le doyen Traoré, notre grand-père Traoré, nous remercions tous ces conseillers qui ont demandé à l'IFBJ, et l'IRPZ d'être ensemble, nous le disons merci, voilà, nous le disons merci à cette grande union qui fait extrêmement mal, voilà, est-ce que vous comprenez, donc, Guérez, il faut éviter de dire les mots là sur la page, s'il te plaît, mon frère, il faut éviter de dire ça, mon grand frère, un Keren Tara, un Keren Tara, en Asie 224, je ne respecte pas mon grand frère, donc, encore une fois, la Troïka, vous tenez, il n'y a pas de négociation, les 10 points là, vous savez que les 10 points là ne vous appartiennent pas, les 10 points là appartiennent au destin du pays, les 10 points que vous avez évoqués là, c'est à cause ça qu'on le dit souvent, qu'on m'occupe qu'une personne, un esprit, deux personnes, plusieurs esprits, ce que vous avez apposé sur un document, sur un document, et que vous avez présenté comme des préalables, n'est pas venu d'une seule personne, voilà, ce que vous avez mis là, les 10 points là, sont venus de plusieurs personnes, de plusieurs idées, donc, ce sont ces plusieurs idées, c'est un des grands intellectuels, des sages, des jeunes qui ont apposé ces 10 points sur un esprit, sur un papier qui est devenu aujourd'hui un document préalable pour qu'on assiste à un dialogue sincère, donc, vous devez rester sur les 10 points là, vous avez vu que dans chaque vidéo, je vous rappelle, parce que parmi vous là, je ne doute pas de l'IFDG, je ne doute pas de l'IFR, là où je doutais là, je doute sur le RPZ arc-en-ciel, parce que le RPZ a des traîtres, c'est dans, je le dis, c'est dans notre groupe qu'il y a des traîtres, c'est dans notre groupe où on peut aller acheter quelqu'un, 20 millions, 30 millions, et puis, il change de camp, pas à l'IFDG, ni à l'IFR, mais c'est dans le RPG, et puis, ça ne chauffe pas, il prend les 30 millions qui ne vaut absolument rien, il prend ça, vous commencez à dire, entre en clis, sur le même coulement, si on ne fait pas comme ça, les malignes qui vont être égorgés, c'est rentré, sorti comme ça, est-ce que quand vous voyez un pays comme la Guinée au XXIe siècle, qu'une ethnie paix se permet d'égorger une autre ethnie, vous aussi, ce sont des termes extrêmement dangereux, tout ça là, c'est du blabla, et au bécoï, donc vous devez rester concentré sur les 10 points, sur les préalables, et vous tenez bien ça, parce que j'ai entendu et je suis très content, très content de ça, très content, il paraît très, et c'est important, même si le dialogue se tenait à l'étranger, que vous ne quitterez pas derrière les préalables, merci beaucoup, si cela est vrai, vraiment, chapeau à l'IFDG, chapeau au RPG, et chapeau à l'IFR, chapeau au Troïka, si vraiment c'est vrai, je dis bien, si c'est vrai, franchement, chapeau à vous, et continuez sur ça, parce que, et puis celui qui me l'a dit, n'est pas n'importe qui, il dit, Benito, même si le dialogue se tenait à l'étranger, il faut d'abord que les préalables la soient appliquées avant qu'on ne participe, aucun chef d'état de la sous-région ne pourra mettre la pression sur nous, parce que nous sommes déterminés, parce que ce qui est clair et qui reste extrêmement clair, c'est parce que l'avenir de ce pays-là, c'est tout dans les dix points-là, les dix préalables, vous ne pouvez pas organiser une élection, et puis dire que les autres leur doivent faire bouquin, et puis vous menacez un groupe, non, vous ne pouvez pas organiser une élection pour dire, comme vous avez géré ce pays-là avant, vous ne participez pas, ou vous avez vu ça, vous ne pouvez pas dire que bon, ceux qui ont des procédures judiciaires contre eux-là ne doivent pas participer, et les autres-là, les Lassana Kuatela, il n'est pas inculpé dans ce pays-là, même si ce n'est pas officiellement, mais tout le monde connaît Lassana Kuatela, l'affaire de Projet Coton et des Hôtels, non construits, et quand tu parles d'Oussmane Kabar, pour Oussmane Kabar, c'est clair, pour les étudiants fictifs, et vous prenez Morikaba, Morikaba là, c'est des gens qui ont profité des RPG, qui ont eu des privilèges au sein des RPG, Siak Abari, un ancien ministre, ne parle pas de Makalé, Makalé, tout le monde connaît, même le RPGP portait plein de taux de Makalé, qui a ramassé notre argent de campagne et puis elle a empoché, c'est tout, nous avons des preuves contre toutes ces personnes-là, c'est-à-dire en Guinée-là, tous ceux qui sont politisés doivent être poursuivis, alors qui sera candidat à une élection dans ce pays-là ? Mais c'est trop facile de parler de Céde dans l'affaire de Hérguinée, de parler de Kassouli dans des détournements que jusque-là, on ne trouve pas les preuves. On ne trouve pas les preuves ? On dit, bon, Damaro, l'Assemblée nationale, c'est à cause de l'argent qui est sorti pour faire l'Assemblée nationale et acheter des véhicules. Les véhicules, il les a achetés, le reste de l'argent se trouve à la banque et vous allez retirer bouffé et jusque-là en prison. Oye Gilavogui. Oye Gilavogui. Oye Gilavogui. Il n'y a pas un responsable dans ce pays-là. Oye Gilavogui. Étant Thomas qui a construit des mosquées dans les préfectures puisque Oye Gilavogui. Des morgues, des mosquées. Aidez les associations. C'est Oye Gilavogui, là. Le ministre Kouma, le fils spirituel du professeur Fakon, il est en prison. Pourquoi ? Hein ? On parle du gouverneur. Le gouverneur, le gouverneur Nabe qui est malade dans le... Même si vous n'avez pas de cœur, vous savez que le gouverneur Nabe est malade. Depuis que... Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le travail de la banque centrale que depuis la Guinée et la Guinée, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé comme gouverneur de la banque centrale plus que le gouverneur Nabe. D'abord, gérer les fonds de l'État, faire encaisser beaucoup d'argent et gérer les fluctuations monétaires. Il n'y a pas quelqu'un plus que lui. celui aujourd'hui qui est comme un chiffon. Ça dit comme si... Ça dit comme une personne... Quand vous regardez le gouverneur Nabe et Amara, est-ce que c'est deux personnes comparables? C'est deux personnes comparables? Regardez mon papa, comment... Hein? C'est deux personnes comparables? Au moins, Amara, l'activité de son père est conne dans ce pays-là. Son père était un narcotrafiquant. C'est son père qui a mis l'ancien en compte dans les provinces. Le père d'Amara a été responsable de la... du fait que le nom de la Guinée a figuré sur la liste des pays narcotrafiques. Oui, le père d'Amara. Tout cela ne devait pas nous donner la chance de voir ce monsieur-là. Aujourd'hui, quand tu veux être recruté rapidement dans la France Oplique, il faut aller à l'embahin sur le père d'Amara. Tantime-moi tout ça, comment vas-tu? Il faut aller sur le père d'Amara, tu déposes des dossiers, tu mets là-bas un montant. Tu seras directement fonctionnel. C'est un matricule qui viendra directement collé à toi. Et puis, tu es employé le père d'Amara. Il y a ce recrutement parallèle. Donc, pour terminer, parce que si tu veux réellement réunir le contact avec la Troïka, c'est-à-dire l'IFDG, le RPG et l'IFR, ne cesse pas d'émissaires. Je te dis, ne cesse pas d'émissaires. En Guinée, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être des bons émissaires en Calbello. Il faut demander une rencontre. On ne veut plus rencontrer le premier ministre. Lui, il est out. D'abord, dans les conditions normales, avec son échec. Avec son échec. Parce que, ce qui m'a plu dans le sommet à ces dialogues, personne n'a fait mention du dialogue. Même le sommet parallèle, c'est-à-dire bien avant l'arrivée. Voilà. Bien avant l'arrivée, on ne voit pas, comment on va, bien avant l'arrivée même des présidents. C'est-à-dire, vous savez, les affaires transières organisent d'abord le sommet. C'est les affaires transières qui se rencontrent d'abord et puis tout, tout discuter. quand il a commencé à parler de dialogue, on l'a dit, je laissais tomber ça. Il n'y a pas de dialogue inclusif. La dame, les affaires transières de la Guinée-Bissau, elle a dit qu'il n'y a pas de dialogue inclusif. Où est le RPG ? La dame a commencé par le RPG. Où est le RPG ? Où est l'IFDG ? Où est l'IFD ? Il dit non, ils ont des représentants parce que c'est un groupe qui a le nom. Il n'y a pas de représentants de ces partis là-bas. Monsana l'a regardé. La Gambie a insisté, le Libéria a dit non, parlons d'autres choses, il n'y a pas de dialogue. Le Libéria, le Libéria était très clair. Le Nigeria, même ne veut. Voilà des pays qui ont fini avec Doumbouya. Il n'y a pas de dialogue dans ce pays. Et puis, c'est là-bas où ils ont évoqué le cas de regarder comment on va le dialogue au Sénégal parce que nous avons refugié la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ou bien la Gambie. Mais les gens veulent la Gambie. Mais nous allons voir les partis qui pourront payer l'argent pour aller en Gambie parce qu'il faut aller en Gambie pour faire le dialogue. En Gambie ou bien au Ghana ou bien en tout cas pas en Côte d'Ivoire. Pas au Mali. Pas en Saint-Léon. Mais on va voir ou bien au Nigeria. Là-bas, on va voir qui va mettre la prison sur l'autre. Mais quand vous commencez à parler de souveraineté, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous êtes en train de chercher comment faire un communiqué pour tacler la Cédure. Vous ferez mieux de ne pas insulter la Cédia O. C'est un conseil pour vous. Vous ferez mieux de ne pas insulter la Cédia O. Vous ferez mieux. Tout le problème que vous avez aujourd'hui, c'est Gomu et Amara qui vous a mis dans ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de respect au premier responsable de la Cédia O. Ça ne peut pas marcher. Quel que soit son statut et le choc d'État d'un pays, il a été élu par les autres membres de présidents. C'est-à-dire, lui, le représentant de Nana de la Côte d'Air du Ghana, d'Alassane Ouattara, de Makissal, de Madabio. C'est les représentants, c'est lui, le porte-parole de tous les présidents de la Cédia O. Actuellement, on dit que la Cédia O doit être représentée dans un sommet international. C'est lui qui doit aller. On dit le président qui doit représenter la Cédia O. C'est Amara qui doit aller à la place de tous les chefs d'État. Tout le groupe-là ne peut pas. Est-ce qu'on prie ? Donc, pour terminer, Dumbuya, Nika Anko, Ibrahim Klesron, Nika Fekar, ma frère, ils vont encore te pousser. Parce que moi, j'ai vu le poste de Ouya Sanda, il a posté là, te faire croire que ça a marché et tu sais très bien que ça n'a pas marché. Et Karonko, ça n'a pas marché. Merci beaucoup, mon frère, Mamba, de Dongo Tuma, c'est moi. Est-ce qu'on prie ? Il mène qu'elle n'aimait pas d'émissaire. Il faut demander une rencontre. Moi, je vais donner le nom d'une personne, Mgr Vincent Koulibaly. Tu vois ? Mgr Vincent Koulibaly. Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. Il faut prendre l'archevêque de Conakry, demande à l'archevêque de Conakry d'être un médiateur entre la Troïka et toi. C'est un conseil que je te donne. Je ne suis pas en train de parler d'un imam ici. Je ne parle pas d'un imam. Voilà. Je ne parle pas d'un imam. Asta fulai, mille fois, je suis musulman. Voilà. Pratiquant. Maintenant, c'est Dieu qui sait si je vais rentrer au paradis ou pas. Seul Dieu le sait. Dumbuya Moussa, salut frère. Mais, si tu veux un médiateur, un rapprochement dans la sincérité, où il y a tes menons, il n'y a pas de mensong dans ce pays-là, il faut prendre Mgr Vincent Koulibaly. Parce que c'est un malinqué, Vincent Koulibaly était malinqué entre Cancan-Sigri et la Zovilla de là-bas. Il faut prendre Vincent Koulibaly. J'ai été son voisin à Cancan, à la Bricetel là-bas. Prend Vincent Koulibaly. Tu dis à Mgr Vincent Koulibaly d'être médiateur entre la Troïka et toi. Il faut laisser l'ensemble de la société et le Komarala. Ceux-ci-là ne vont rien apporter. Toi-même, tu as vu leurs limites. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait. Tu as vu là où ils ont envoyer le Picarville. Tout ce qui est arrivé là, tout cet échec là, c'est eux. Et là, je remercie beaucoup pour les coeurs. C'est eux qui sont responsables de l'échec là. Il faut laisser toutes ces personnes là. L'ensemble de la société ne parle qu'en sa faveur. Le plus portant, le plus médiocre de tous les Guinéens, je dis bien de tous les Guinéens là, c'est lui L'ensemble de la société. Tu penses qu'il est bien, mais tu ne le connais pas. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît les Guinéens là, il n'y a pas plus que le prof Saffa connaît. Parce que lui-même, il a dit qu'il est malinqué. Il s'est adressé. Il dit qu'il y a des malinqué là, ils sont très malhonnêtes. Il parlait de Ousmane qui a parlé de L'ensemble de la société. Les gens ont pris ça qu'il a dit. Il n'en a pas dit tout les malinés. Il dit qu'il y a des cadres malinqué, la plupart des cadres malinqué sont des malhonnêtes. Il parlait de L'ensemble de la société et de Ousmane Kaba. Et on ne sait plus qu'il a dit ça à Ousmane Kaba. Il a dit à Ousmane Kaba de lire la conclusion concernant El Guinéens. Ousmane Kaba a refusé. Il a chicoté avec les papiers. Parce que la conclusion concernant El Guinéens ne mentionnait nulle part la responsabilité de ses loups. Et c'est eux qui disaient qu'il faut mettre celle-là en prison. Il faut mettre celle-là en prison. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut prendre Mgr Vincent Koulibaly Vincent Koulibaly s'il rencontre et là c'est dans l'Indiallo. Vincent Koulibaly s'élève il va y rencontrer Dr Kassoury. Vincent Koulibaly peut se aller rencontrer s'il y a. Si tu veux là si Vincent Koulibaly dit à celle-là de rentrer tu prends la garantie. Tu dis ça à Mgr Vincent Koulibaly celle-là peut rentrer sous garantie de Mgr Vincent Koulibaly sous garantie s'il y a peut rentrer je dis sous garantie je dis bien sous garantie parce que moi je fais confiance à ce pasteur-là à l'archevêque-là je le fais confiance extrêmement confiance. Tu comprends ? Et ça là il a un problème brabant si les trois là viennent ABC parce que tout le problème là c'est que les lancers de la sécurité les Kavine Kobra les Morikaba et autres là ils ne veulent pas voir les candidats Sidiatoury les candidats comment on appelle ça les candidats Kassoury les trois là parce que si tu les mets dans la même balance c'est-à-dire toi tu dis que tu n'es pas candidat que tu ne seras pas candidat Prends toutes ces personnes-là dites-leur qu'ils sont tous candidats le jour tu diras que tout le monde sera candidat le bruit là il attrabe l'Iban parce que chacun va faire sa campagne et puis tu es le garant tu laisses tranquille tu vas voir si déjà la peur peut parler devant Sidiat tu vas voir si la campagne peut marcher devant Célo tu vas voir la marée zone le Mp ça cancèle si l'ensemble peut se retrouver devant devant nous en Haute-Guinée ou bien en Guinée-Forestière il faut quitter dedans toi là il faut quitter laisse-en-tour mais on ne peut pas te dire il faut mettre les gens en prison et puis allons aux élections ça ne peut pas marcher c'est nous qui déterrons cette masse qui vote à par rapport ni Brassos ni Sonfri ni Cagné ni Mané il faut rester dans ça là c'est dans ça là ils vont te prendre et c'est les mêmes personnes-là qui vont dire on a tout fait on l'avait dit ils n'ont pas compris quand tu seras devant une nouvelle gente devant des militaires qui vont d'abord s'en prendre à ta famille un à un comme ça là et puis venir te mettre devant la barre et puis te juger t'humilier il y a c'est un conseil je dis la solution là c'est Vincent Coribali tu l'appelles Vincent Coribali appelle Célu il va discuter avec la Célu il appelle Dr. Cassot il va discuter il va appeler les sources donc on appelle ça Cidia ils vont discuter comment ils vont faire la rencontre même si tu peux bon on va envoyer les Cidia vont exigir qu'ils soient à l'étranger tu envoies un émissaire et puis ton émissaire qui doit aller là n'envoie pas Ouya Sanda n'envoie pas Gomu si tu dois envoyer quelqu'un là prends un autre pour aller te représenter tu peux prendre Sadiba pour te représenter tu comprends mais si tu ne veux pas ça parce qu'on me fait comprendre que tu es et moi-même je le sais tu es un vrai malhonnête mais comme maintenant tu cherches la solution parce que tu es à la recherche d'une solution et la solution c'est ça tu as qu'elle n'est la application c'est la application